bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce baron nous sommes d'auto pour notre vidéo vraiment quand on est jeune on fait beaucoup de choses croyant que ce sont de bonnes choses alors qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde et ce monde a des règles ce que ce jeune homme va nous expliquer ici va nous servir des leçons pour vous permettre de comprendre ce qui se passe et même la nuit les rencontres tout le monde n'est pas humain il y a des esprits parmi nous écoutons ça on était dans dans une ambiance où il fallait draguer le maximum de filles et un jour comme ça c'était dans une ville de la côte du roi qu'on appelle soukri la nuit il y avait en ce moment j'étais en troisième ou quatrième et il y avait balle du fin d'année des fêtes qu'on organisait chacune année dans les écoles ainsi nous avons commencé à fêter tard dans la nuit 23h minuit par là et j'ai on a aperçu une fille claire jolie fille très 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 belle il y a mon ami qui m'a dit qu'il veut il voulait la fille il est allé aborder la fille mais malheureusement la fille ne comprenait pas français puisque c'était c'était une fête dédiée aux élèves c'était bizarre que moi je qu'on rencontre quelqu'un qui ne parle pas le français puisque tout ce qui était hérité des élèves en fait et l'endroit c'était ferme donc j'ai trouvé ça bizarre mais je suis allé la fille parlait malinqui et puisque moi je parle malinqui j'ai une chose très tenu avec la fille et elle était tellement belle que j'ai moi même je me suis j'étais sur le terrain donc au lieu de faire la passe à mon ami donc en fait du temps mauvais 10 voilà un truc comme ça donc au lieu de faire la passe à mon ami moi même j'ai côtoyé la fille et sur le champ la fille m'a accepté c'est comme ça qu'on a commencé à danser ensemble danser 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 une heure comme ça j'ai emmené la fille chez moi lorsque j'ai emmené la fille chez moi on a eu c'est qu'il sait qu'on devait faire on a eu des épa vous avez couché ensemble oui c'est ça c'est ça donc après après ça une deux heures par là je suis allé la compagnie lorsque j'ai parté la compagnie on est rentré dans le noir j'avais peur mais puisque je devais me jouer les gars sont les gars sont les plus joueurs courageux donc j'ai essayé de ne pas montrer ma peur mais on rentrait dans des dans des endroits là vraiment bizarre très très noire elle m'a dit qu'elle habite quand je lui dis ah mec tu habites où elle dit allons seulement allons seulement nous avons il ya un quartier qu'on appelle il vous dans à soubris nous sommes allés dans le quartier c'est un quartier non il n'y a pas d'électricité là-bas donc j'avais peur je lui ai dit bon puisque c'est elle la femme elle n'a qu'à passer devant moi je vais rester derrière j'ai dit ça pas peur c'est pas pas peur c'est pour moi les fesses pas derrière on a fait tout ça non c'est sûrement j'avais peur j'avais j'avais vraiment peur parce qu'elle était derrière me disait que bon tout peut arriver tout peut arriver donc j'ai déjà n'a qu'à passer par devant comme ça il ya quelque chose moi j'ai pu fuir donc elle est partie elle m'a montré une maison que c'est là elle habite lorsqu'elle m'a montré la maison et dit ok je l'ai laissé là bas et je suis entré chez moi le long de mai on devait se voir on n'est pas venu à la maison trois jours après j'ai décidé de me rendre là bas et décider de me rendre là bas où je les laisser à ma grande surprise j'ai bon quand je passais la maison était toujours fermé la maison était toujours fermé un jour j'ai j'ai essayé de demander à quelqu'un comme ça que mais il ya une fille ici bon j'ai oublié son nom puisque ça date de longtemps de très très longtemps j'ai oublié un peu le nom de la fille donc j'ai demandé à quelqu'un qui était à côté que mais il ya une fille ici qu'elle s'appelle bon je vais dire Awa pour la circonstance elle s'appelle Awa et dit non il n'y a pas de Awa ici et la maison là depuis très très longtemps personne n'a vu dans cette maison ahlala ça j'ai failli chier sur moi ce jour j'ai eu très 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 peur la peur de ma vie et lorsque je suis allé raconter à mon ami il m'a dit ah c'est moi j'aime femme que aujourd'hui je suis tombé sur le attentat mais je vous avez su depuis ces jours je n'ai plus jamais entendu parler de la femme de la fille je n'ai plus jamais entendu parler de la fille je n'ai plus jamais revu jusqu'aujourd'hui je me pose souvent des questions c'était vraiment une personne c'était vraiment une personne humaine ou bien c'était un génie parce qu'elle était vraiment vraiment belle plus souvent dans les récits africains on dit les génies sont très très jolies très très et puis clé il était très très clé très très belle jusqu'au jour d'aujourd'hui je me demande il y a il y a sept ans en arrière sept ans sept ans huit ans en arrière jusqu'au jour je me demande toujours si vraiment c'est c'était une vraie personne avec qui j'étais cette nuit là à la je ne sais pas jusque là c'est ça c'est ça c'est ça tu sais c'est ça puisque là je me séparais ça n'a pas eu de problème bon en réalité après ça bon j'ai pas remarqué de mauvaises choses dans ma vie j'ai pas remarqué des circonstances bizarres non je n'ai pas remarqué ça non sinon c'est ça moi je pense à ça et puis bon je me demande si vraiment c'était une personne ou bien c'était un esprit non c'était c'était ça mon histoire c'est que je voulais partager avec vous donc c'est que je conseille aussi que j'ai à donner à mes jeunes frères souvent nous les jeunes on a tendance à vouloir coucher avec toutes sortes de filles il faut qu'elles soient belles c'est tout et quand on fait ça on se on se on souffre à des esprits en fait moi j'ai eu la chance je vais je vais je vais dire que j'ai eu la chance puisque après ça je n'ai pas eu du je n'ai pas eu du cas grave dans ma vie non je n'ai pas encore enfant je n'ai pas encore essayé non je n'ai jamais je n'ai jamais c'est énoncé je n'ai jamais c'est énoncé on va pas tu vas pas tu vas ne dis donc pas que rien ne s'est passé tant que ça n'est pas encore arrivé dès que ça va arriver là maintenant on va s'appuyer ah ouais ah ouais en tout cas sinon on reste quand même dans la prière et tout voilà tu tu oublies à gâter de vie là ce n'est pas une vie ça ce n'est pas cette c'est en tout cas ce n'est pas une vie ce n'est pas une vie et c'est beaucoup pour ton histoire vous voyez ça est ce qu'on nous disait c'est quand même ici on dit c'est la jeunesse on dit ça la mode quand tu as beaucoup de copines on dit qu'il est champion mais la réalité c'est que nous sommes entiers de gaspiller notre vie dans les fesses des coups et oui et même on peut rencontrer des revenants comme ceux que vous venez d'entendre ici c'est qu'on dit combien alors vous allez écouter encore une histoire merci beaucoup bonsoir bonsoir et alors c'est quoi le sujet de couple pardon évitez le sujet de couple non se moque pas c'est plutôt moi qu'il y ait une histoire à raconter et maintenant madame elle a compris elle est comme quoi la le vaux elle veut faire le refroid non alors il y a des années en arrière je peux commencer ok il ya des années en arrière disons bon je venais une vie un peu désordonnée j'ai vécu pendant quelques temps au ghana et nous on avait l'habitude de collectionner les filles tout ça se jouait des beaux gosses et tout et il y a eu un moment où j'ai rencontré disons une nigéria voilà qui est venu déjà mon cas elle arrivait le premier jour qu'elle arrivait c'était je veux dire si j'étais son point de contact voilà elle arrivait elle m'a demandé comment ça se passe ici tout ça et elle m'a demandé si j'avais un calendrier qu'elle voulait poser de le calendrier dans sa chambre et je lui ai dit non et depuis ce jour on a commencé à sympathiser faut dire qu'elle était assez belle et tout et je veux dire le lendemain déjà elle était elle était déjà chez dans ma chambre elle m'a aidé à cuisiner et tout donc on a commencé à discuter en fait plus profondement pour savoir d'où elle vient sa vie et tout et il faut dire que la conversation à un moment a viré est devenu un peu bizarre voilà pendant qu'on était en train de je crois j'étais en train de dépouper le poulet et tout ça elle m'a demandé mais tu viens d'où j'ai pas même moi je viens de la côte d'ivoire tout ça que je veux ma famille habite jean puis elle m'a demandé mais ton ton village natal et tout j'ai dit bon mon village natal s'appelle gagnon mais je suis jamais vraiment allé et tout elle me dit ah que elle vient de port à côte pour ta coûte c'est une ville au nigeria et sinon son village comment et son village est au nord du nigeria et elle me dit que là bas au nord du nigeria ils ont l'habitude de de manger la chair humaine que tu peux aller même sur des marchés des places publiques et tu peux trouver la chair humaine comme ça en fait elle a coupé mon coeur elle a commencé à me dire ça j'ai dit mais attend qu'est ce qui se passe là on est en train de découper des morceaux de poulet ici on causait tranquillement là tu me parles de chair humaine mais bon je me suis dit bon peut-être que c'est juste une information comme ça qu'elle me donnait sur son village et tout puis la discussion a continué au fur et à mesure il faut dire que je me suis un peu entiché de la fille en question au point où je voulais vraiment faire du sérieux avec elle mais les amis qu'on avait en commun dans parce que c'était une résidence il y avait plusieurs chambres et tout il y avait des francophones il y avait les anglophones et tout ça et les amis qu'on avait en commun il y avait beaucoup de nigériens et tout ils m'ont dit que la fille là ils viennent de la même région donc de faire attention parce qu'elle n'est pas sérieuse j'ai dit bon moi par contre elle me montrait un visage qui était très sérieux calme et tout mais quand elle était avec eux apparemment il y a un autre visage qu'elle montrait et j'avais même mon roommate c'était un de mes amis d'enfance et tout un jour il est venu me dit il me dit Joe la fille là elle s'appelle Millicent il dit la fille là elle n'a pas elle est très sérieuse que peut-être qu'elle te fait les yeux doux mais elle a le même comportement avec moi aussi fait attention ça dit fait tu vas te débarrasser d'elle quoi comme on dit on couche avec elle rapidement tu vas passer à autre chose j'ai dit ah mais moi je veux faire du sérieux avec elle et tout mais tout le monde était unanime pour me dire elle n'est pas sérieuse fait tu vas coucher avec qu'elle puis tu vas passer autour j'ai dit bon ok et un jour on avait l'habitude d'organiser chaque vendredi des comment on appelle ça des des soirées voilà à la résidence on achetait un peu de l'alcool et tout ça et ce jour là je me suis dit bon aujourd'hui savez avant on m'appelait 50 au Ghana parce que j'étais 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 très musculé tout ça donc on me dit yo 50 c'est comment que aujourd'hui là c'est aujourd'hui j'ai dit ouais 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 c'est à dire en fait j'avais du gars à tous à tous les gars de ce jour là que en fait j'allais je s'allais se passer un élément aujourd'hui que ça tour du rire ça va se passer donc on a on a bu on fumait tout ça machin et j'ai laissé les autres et nous on est montés quand on est montés bon la fille on a commencé à causer et dans la causerie bon naturellement on a commencé à s'embrasser tout ça et à un moment elle a été la lumière et puis bon elle a commencé à danser et tout et au moment maintenant on doit conclure il ya quelque chose d'étrange qui se passe la fille me dit non que elle peut pas j'ai commencé à tu peux pas elle me dit non que je peux pas m'appeler john m'appeler john elle dit non john je peux pas en fait il ya jean dans mes noms il ya jean voilà et ça c'est mon vrai nom jean quelque chose voilà mais elle m'appelait john et les mes amis là bas et m'appeler 50 tu vois donc du coup md john john non je peux pas je veux pas j'ai dit mais comment ça tu peux pas que on est sur le point de conclure la chose devient intéressante tu me dis non tu peux pas que l'arrête ça laisse toi faire elle me dit non je peux pas et elle s'est levée elle me dit tu sais tu es quelqu'un de bien j'ai dit comment ça est quelqu'un de bien que là là c'est dans quel discours tu veux me mettre on entend le truc que tu veux tu veux tu veux tu veux parler beaucoup en fait elle me dit non que tu as quelque chose elle me dit mais tu as quelque chose de spécial qu'il faut béni dieu pour tes parents j'ai béni dieu pour mes parents ok bon là de qu'est ce que tu veux dire elle me dit à cause de ce que tu as il ya une grâce qui est sur toi qui fait que je ne peux pas faire ce que je veux faire avec toi j'ai dit bon là tu entends de parler de quoi donc là mon coeur commence à battre là elle me dit en fait si on couche ensemble dès cette nuit je vais prendre ton âme et je vais t'envoyer sous l'eau et tu ne vas plus te retrouver et tu vas mourir j'ai dit wow donc là du coup la lumière était éteinte j'ai allumé la lumière puis je lui dis mais what's up tu dis quoi tu vois donc elle répète encore elle dit si on couche ensemble tu ne vas plus te retrouver parce que je vais prendre ton âme et je vais t'envoyer sous l'eau donc là du coup je suis en fait je suis resté glacé là puis j'ai dit wow elle m'a dit ben je veux pas je veux pas te faire ça parce que tu es quelqu'un de bien que c'est mieux qu'on s'arrête là donc là du coup en fait c'était la première fois que je faisais face à une telle situation bon avant on aimait boucler forme et tout ça c'est la première fois que je faisais face à une telle situation là en direct comme ça en live quelqu'un qui t'avoue une telle chose donc du coup j'ai allumé la lumière puis j'ai dit bon ok ramasse tes affaires puis bon voilà que chacun se cherche quoi et puis on est descendu donc là les gars nous ont vu en bas ils ont commencé à quitter yo 50 donc fallait me voir là aussi bon naturellement tu es obligé de faire du ouais les gars ça s'est passé ouais 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 j'étais obligé de mentir en fait mais après après ça en fait ça m'a troublé et des années après parce que l'événement dont je passe c'était en 2012 et des années après je pense en 2017 1 1 aux environs de midi 13h je crois je j'avais pour ma pause et après je retournais au boulot et j'ai vu la fille à abidjan ici d'un véhicule et quand elle m'a vu en fait elle a commencé à sourire j'ai dit mais attends qu'est ce qu'un fou en côte d'ivoire fait j'espère qu'elle n'est pas venu chercher d'autres victimes ici non pas ça mais quand même pour dire que c'est faut vraiment faire attention voilà c'est faut jouer le message que moi je vais donner ce soir aux gens c'est de vraiment faire attention parce que toutes les femmes que nous rencontrons sur la terre là parfois ne sont pas forcément des humains ou des femmes naturelles parfois ce sont des envoyés du diable et on ne sait pas qui est qui il faut vraiment faire attention puis voilà bon je sais vrai que j'étais pas un bon gars mais je veux dire j'étais pas non plus quelqu'un de méchant voilà c'était juste que bon j'avais même beaucoup tu es méchant tu méritais même de dire bref ouais mais sauf que après c'est même pas pour toi qu'on t'a sauvé c'est à cause de ta copine qui a menacé qu'on t'a sauvé elle a dit qu'elle 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 va te panier pour l'autre c'est un peu ouais j'ai compasé le monde merci beaucoup plus toi à 50 vous avez entendu ça c'est vraiment très 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 grave ce qui se passe dans ce monde que nous découvrons ici sur le ce bon là c'est vraiment terrible en tout cas dites moi ce que vous en pensez ici je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo dans quelques minutes c'est parti